Des lycéens remontés, la pluie ne les aura pas découragés. Des centaines manifestaient ce matin devant le lycée Valin. Les revendications sont toujours les mêmes, avec en tête d'affiche le fameux parcours sup qui ne passe toujours pas. Maintenant pour avoir une fac, on peut de moins en moins faire ce qu'on a envie de faire. Nos choix sont restreints, on ne peut plus rien faire et du coup maintenant on pète un câble. Lycée Valin doté via le jeu, 200 lycéens et lycéennes ont partiellement bloqué l'entrée de leur établissement. Une bonne partie de la journée. Parcours sup ça met en concurrence les élèves, c'est pas franchement une bonne philosophie. Visiblement il faut sélectionner comme ça, il faut engranger, il faut enlever tous les fils d'ouvriers, tous les fils de caissières qui voudraient faire des métiers comme avocats, il faut les égrener. Parcours sup, réforme du bac, comme si les lycéens emboîtaient le pas des gilets jaunes, même si le lien n'est pas encore très clair. C'est l'UNL qui appelle à la grève, donc le syndicat national des lycéens, mais c'est les indépendants un peu comme les gilets jaunes qui viennent et qui bloquent et qui manifestent, donc ce ras-le-bol. Contrairement à d'autres manifestations de lycéens un peu partout en France aujourd'hui, celle de La Rochelle s'est relativement bien passée, aucun incident selon les autorités.